Ils ont mis le Maître sur la croix Ils ont mis le Maître sur la croix Oh, je tremble, tremble encore Quand je repense à sa mort Ils ont mis le Maître sur la croix Ils disaient, je suis venu chercher Mes brebis, elles étaient égarées Oh, je tremble, tremble encore Quand je repense à sa mort Ils ont mis le Maître sur la croix Ils ont mis des épines à son front Et les clous à ses pieds et talons Oh, je tremble, tremble encore Quand je repense à sa mort Ils ont mis le Maître sur la croix Au lieu de la troisième aurore Dans la tombe, on a cherché son corps Il avait roulé la pierre Il a vaincu la mort Son amour est plus précieux que l'or Merci Seigneur Merci de la grâce de la vie que tu nous donnes Parce que chaque réveil pour nous, merveilleux Dieu Dans la grâce que tu nous donnes Est une résurrection Seigneur Nous te bénissons Nous te bénissons Parce que tu nous as permis De nous attacher à toi De te connaître Seigneur De grandir dans ton amour, merveilleux Dieu Et dans les épreuves que nous traversons, Seigneur Nous voyons chaque jour La présence de ta main puissante Et la présence de ton œuvre, Seigneur La présence de la victoire De la vie sur la mort La présence de la victoire De la bénédiction sur la malédiction La présence de la ténèbres, Seigneur Dès l'heure, merveilleux Dieu Chaque épreuve, ô Père éternel Qui nous plonge dans les ténèbres Qui nous plonge dans la mort Qui nous plonge dans la bénédiction Ô Père éternel Nous permet, Seigneur Par la puissance de la résurrection D'apprécier plus encore Quand tu nous sors des ténèbres La gloire de la lumière, Seigneur La gloire de la vérité, Seigneur La gloire de la vie, ô Père éternel Et c'est pour cela que ce matin encore, Seigneur Nous nous tenons au devant de toi Pour implorer ton pardon, Seigneur Pour tous ces moments d'égarement De rébellion, Seigneur Où le péché qui est prisonnier Dans notre chair Nous amène encore, ô Père éternel A nous éloigner de toi, Seigneur Merci Merci pour le don du Saint-Esprit, ô Père éternel Qui nous permet de mener ce combat Chaque jour, à chaque instant, ô Père éternel Nous te disons merci Nous te disons merci, ô Père éternel Pour tous ces témoignages, Seigneur Que nous avons reçus Que nous avons entendus Et pour ceux, ô merveilleux Dieu À venir, Seigneur Qui étale juste La puissance de ta grâce dans nos vies Au nom tout-puissant de Jésus C'est pour cela, merveilleux Dieu Que j'éloigne, Seigneur De tes fils Et de leurs témoignages, Seigneur Tout esprit D'égarement Des distractions Ou même d'oubli, Seigneur Que chacun de ces témoignages Que nous avons reçus, ô Père éternel Soit une explosion de lumière De grâce et de vérité dans nos vies, ô Père éternel Qui nous remplissent de joie et d'espérance De force Pour rester debout, ô merveilleux Dieu Et affronter chaque jour, Seigneur Toute situation qui nous arrive et que nous traversons Car nous savons Que la puissance qui a été relâchée, Seigneur Pour ta résurrection Est celle que Dieu a mise disponible Dans notre vie, ô Père éternel Pour affronter ce temps de ténèbres Ce temps de méchanceté Ce temps de souffrance Et ce temps de douleur, Seigneur Merci, ô Père éternel Pour la vertu de cette puissance, Seigneur Saint-Esprit, donne-nous l'intelligence Soutiens-nous Toi qui est notre conseiller Afin, ô merveilleux Dieu Que cette puissance soit utilisée Pour étendre le royaume de Dieu, Seigneur Au milieu de nos frères Au milieu même de ceux que nous ne connaissons pas encore, Seigneur Merci, Seigneur Pour ta parole Merci pour le serviteur que toi tu as choisi, ô merveilleux Dieu Pour être le dispensateur de ta grâce ce jour au milieu de nous Merci de ce que cette parole, ô Père éternel, vient de mourir, Seigneur Nos supplications qui ont été élevées, Seigneur Nos louanges et notre adoration qui a été élevée, Seigneur Et nos cœurs assoiffés maintenant, ô merveilleux Dieu Attende avec impatience, Seigneur Ta parole Attende la restauration que ta parole procure Attende la guérison que ta parole procure Attende la résurrection, Seigneur Que ta parole fait exploser dans nos vies Au nom tout-puissant de Jésus A toi l'honneur, Seigneur A toi la grâce, Seigneur A toi la puissance D'éternité en éternité Au nom de Jésus Amen Amen Sans plus tarder, on va laisser la parole à Papa Yannick Pour nous parler encore de la part de Dieu Amen Gloire à Dieu Bonjour peuple de Dieu Soyez abondamment bénis en Jésus Christe en Nazareth Maman Yvonne, je ne sais pas si tu es là Amen Amen Que la paix du Seigneur nous accompagne en toutes choses Nous rendons grâce au Seigneur pour ce témoignage qu'il nous donne Nous dames au Seigneur pour ce témoignage qu'il nous donne Et nous devons toujours en grâce, quel que soit ce que nous traversons C'est une preuve que nous sommes dans la véritable Pâque Et que nous marchons main dans la main avec le Seigneur Et que nous avons l'assurance que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christe, Alléluia Parce que nous avons eu la révélation de Jésus Christe en Nazareth Et nous marchons dans cette révélation Bien aimé, lorsqu'on a compris qui est Christ et son Église On a compris ce que l'Église doit accomplir et ce que l'Église doit faire Il y a une tendance à connaître les choses de Christ, à avoir la révélation de Christ au Jésus dans l'Église Sans avoir la révélation de l'Église Et ça c'est un vrai problème Et ça c'est un vrai problème Si je connais ce que Christ est, je connais ce que je suis en Christ Si je connais ce que Christ a fait, je connais ce que je dois faire en Christ Donc si j'ai la connaissance de ce que Christ a fait, ça ne me fait pas rentrer dans la connaissance de ce que je dois faire, alors il y a un problème C'est pourquoi l'Église ne nous parle pas seulement du mystère de Christ, mais du mystère de Christ et de l'Église Tu ne peux pas séparer Christ de l'Église C'est que je vois des Christ, je dois le voir manifester en l'Église Si il n'y a pas cette connaissance, cette compréhension, alors on aura du mal à accomplir la volonté du Père Si on n'a pas l'église, on n'a pas l'église Donc on n'a pas l'église On voit ce que l'autre a fait. Bon, ça ne nous concerne pas. Elle a seulement fait ça à distance. Et puis on dit, ah super, Papa Jean-Marie a fait quelque chose. Et ça ne nous concerne pas. Et ça va faire que nous ne sommes pas connectés avec nous. Nous allons voir que Papa Jean-Marie a fait quelque chose. Et nous allons dire, ah super, il a fait quelque chose. Mais nous ne allons pas comprendre ce qui a fait avec nous. Si on prend l'exemple de Papa José, on dit qu'il allait au travail. On va dire, Papa José allait au travail. C'est Papa José, lui, avec sa tête et tout son corps. La tête a pensé. La bouche a vu. La bouche a parlé autant pour moi. Il est rentré à la maison et il s'est reposé. Et puis il est rentré à la maison et il s'est reposé. Ça veut dire que quand on voit Papa José, on voit le corps aussi. Ça veut dire, quand on voit le broude José, on voit le corps aussi. Ce qu'on ne voit pas, c'est son esprit et son âme, c'est qui à l'intérieur. Mais on voit la manifestation de cela au travers de son corps. C'est pourquoi on ne peut pas du tout séparer Christ du corps qui est l'Église. C'est impossible. Et ça, on doit vraiment le saisir de tout notre cœur pour vivre ce que le Seigneur attend de nous. Et ça, on doit vraiment comprendre, c'est qu'on peut vraiment vivre ce que Christ veut de nous. Pour avoir une bonne révélation de notre marche au quotidien avec le Seigneur. Pour avoir une bonne offence pour vivre ce que nous devons vivre ce que nous devons vivre ce que nous devons vivre. Pour nous faire sortir de la religiosité. Où on fait les choses juste par religion. Et pour nous retirer de cette religiosité, pour nous faire des choses que nous devons faire, parce que nous devons être religieux. Pour nous faire des choses avec negligence. Par exemple, lorsque je vois la consécration du Christ, je vois ma consécration. Par exemple, quand je vois Christus et je vois comment Dieu a été rendu, je vois aussi moi-même. Parce qu'il n'est pas simplement le modèle, mais il est la tête et je suis le corps. Donc, lorsque je vois Christ opérer, je vois l'opération qu'il doit faire à moi. Moi qui suis son corps. Ça change radicalement ma façon de marcher. Je ne serai plus seulement quelqu'un qui regarde à distance. Je serai un plein dans l'exercice. Je serai un plein dans l'exercice. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis bien aimé dans le Seigneur. Et maintenant, mes amis, La révélation de la Pâque est un problème pour beaucoup de chrétiens. Donc, vous ne voyez pas ce qu'on entendait. Ce qu'on entendait l'œuvre. C'est la importance de l'œuvre. C'est l'œuvre, mais ça ne le sait pas. Parce que de façon religieuse. Parce que d'un religieux point de vue, Les gens disent, oui, Christ aujourd'hui c'est le jour de la Pâque. On commémore la mort de Jésus Christ. Mais il est vrai que nous, en tant que fan de Dieu, le Seigneur demande de prendre son pain et son vin en mémoire de lui, donc on le commémore, sinon c'est bien de lui commémorer. Mais si la commémoration de la mort de Jésus Christ, c'est que bon, c'est que lui qu'on pense, à lui qu'on pense, ce n'est pas notre mort, notre résurrection, il y a un problème. Donc je ne peux pas commémorer la mort de quelqu'un, alors que c'est son corps, ça ne commémore pas ma mort et ma résurrection aussi. Je ne peux pas penser à quelqu'un, à son mort, et je suis son corps, et je ne vois pas que j'ai aussi connu avec lui, donc c'est un problème là-bas. C'est ça le problème de la religiosité. Et c'est le problème de la religiosité. Il y a beaucoup de chrétiens qui aujourd'hui pour eux c'est pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui aujourd'hui pour eux c'est pas. Mais leur propre ville n'est pas pas. Mais leur propre ville n'est pas avec les autres. Parce qu'ils ont déconné Christ avec eux. Donc c'est Christ, ça concerne ce mort Christ. Ah, apparemment il est mort tel jour et c'est cette période de la confette. Et c'est sa confette et sa résurrection. Et ils ne sont pas connectés à Jésus, car pour eux c'est juste juste Jésus à ce jour et ils n'ont rien à faire. Du coup ça peut justifier sa dissolution. Ça peut justifier le fait qu'ils appellent toujours pauvre petit pêcheur. Seigneur, vraiment tu es resté ce jour. Même si tu le vois ici dans la prostitution, c'est pas grave. Seigneur, tu te demandes pardon. Et donc, je pense qu'il n'y a pas une véritable presse de conscience par rapport à sa vie avec le Seigneur. Et c'est pourquoi les chrétiens ont inventé ce qu'on appelle la PAC avec S à la fin. Avec S? Oui, la PAC, la PAC où les gens ont fait aujourd'hui, c'est pas chrétien, là c'est PAC avec S à la fin. Ok. Et donc, ils ont trouvé des chrétiens, ils ont trouvé des chrétiens, ils ont trouvé des chrétiens avec une S à la fin. Donc, une PAC chrétienne et il y a une PAC juive. Alors que dans les chrétiens, il y a un seul PAC, il n'y en a pas deux. En voulant faire de la PAC, deux PACs, une PAC chrétienne et une PAC juive, c'est ça qui fait les gens être dans la confusion. Voilà pourquoi quelqu'un peut rester chez lui. Il dit qu'il célèbre, il commemore la réagition des chrétiens, mais il refuse de pardonner à son mari. Il refuse de pardonner à son frère. Il bloque les gens dans sa famille. Il refuse toute communication avec les autres. Mais par contre, elle dit qu'elle célèbre la fête de la commemoration de la mort de Jésus-Christ. Et donc, il y a des chrétiens qui disent, «J'ai eu des chrétiens, mais qu'elles ne font pas leur main. » « Elles ont des autres bloqués dans leur adresse-bourse. » « Elles ont des contacts, par exemple, des chrétiens, mais qu'elles disent, j'ai eu des chrétiens. » Alors que ce n'est pas comme ça que la PAC nous présente cette PAC. « Mais c'est pas comme ça que le mot de la mort de Jésus-Christ. » « Et nous n'allons pas nous fatiguer de répéter ces choses, car elles sont salutés pour nous tous. » « Et nous n'allons pas nous fatiguer de répéter ces choses, car elles sont salutés pour nous tous. » « C'est-à-dire, en Christ, la mort est la resurrection de Christ. » « C'est-à-dire, la mort et la resurrection de Christ. » « C'est-à-dire, la mort et la resurrection de Christ. » « Je célèbre aussi ma mort. » « C'est-à-dire, la mort et la mort. » « Si l'égo-scientisme n'est pas toujours profond dans ma relation avec mon mari, dans ma relation avec ma femme, dans ma relation avec mes enfants, dans ma relation avec mes frères. » « Parce que Christ est mort et ressuscité, c'est un fait. » « Le problème c'est nous, est-ce que nous sommes vraiment mort et ressuscité ? » « Parce que c'est vrai, Christ est mort et auvergé. » « Mais la question est, est-ce que nous sommes aussi mort et auvergé ? » « Et on sait que dans notre marche quotidienne, on a ce problème avec la chair où on doit vivre la crucifixion. » « Et on sait que dans notre marche quotidienne, on a ce problème avec la chair où on doit vivre la crucifixion. » « C'est pourquoi ça va nous délivrer, de l'hypocrisie, de la façon de faire et aussi d'apporter la lumière à ceux qui pratiquent de façon religieuse des faits. » « Et ça va nous aider, d'avoir l'air dans ces choses. » « Donc, on peut voir comment on peut voir avec Jésus. » « Donc, la celebration de la fête de Pâques, ma soeur, mon frère. » « Alors, comme je disais, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère. » « C'est la celebration de ta propre mort, de ta propre résurrection. » « Et si tu veux commencer à faire ça, tu vas voir que tu vas te arrêter un moment, si tu vois que ta vie n'est pas en règle. » « Tu ne pourras pas te réjouir. Tu vois que ta vie n'est pas en règle. » « Ça va t'amener à la repentance, au changement radical, au perfectionnement. » « Parce que tu vas voir qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta marche. » « Ça va t'amener à la repentance, au changement radical, au perfectionnement. » « Ça va t'amener à la repentance, au changement radical, au perfectionnement. » « Mais sauf que toi et moi, il dit que nous sommes son corps. » « Ça va t'amener qu'on doit vivre ça. » « Mais le problème est aussi, toi et moi sont son corps. » « Et nous devons exactement le même corps que toi. » « Lisons l'écriture bienvenue dans le Seigneur. » « Romains chapitre 6. » « On va lire à partir du verset 3 sur le pasteur. » « Je peux m'aider à la lecture. » « Romains chapitre 6. » « Trois à six. » « Romains chapitre 6. » « Romains chapitre 6. » « Je lis la parole du Seigneur. » « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés à Jésus-Christ, c'est ensemble que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soient plus esclaves du péché. » Amen. Amen. Amen, Alma. « Ihr wisst doch, was bei der Taufe geschehen ist. » « Il est de la vieil homme. « Il est de la vieil homme. « » « Soi, « On est de la vieil homme. « « Soi, « « « doch darum unser frieures lebe endet Christus en freud. Unser von der Sünde beherrschte Wesen est damit vernichtet et sie müssen nicht länger der Sünde finir. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez comment on nous résume la vie de mort de Réunion avec Christ dans notre relation avec lui pour notre vie nouvelle. Nous 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 on le vivre avec Christ dans le Donc si on comme la résurrection de Christ à mort sa paque tout ce qu'on vous voulez qu'il est mort il était livré ceci cela ça nous ne pas à vivre ce qu'on vient de Lina on est pas dans le pâche. D'as heille wenn nous nous pensons que Jesus est mort et est aufer stand est et nous n'avons ce que nous l'avons nous n'avons donc nous n'avons à fêter à fêter Voilà pourquoi la fête de la Pâque, c'est tous les jours, c'est notre vie en Christ. On nous dit qu'on était ensevelé avec lui, donc plus qu'on est son corps. Donc quand je vois un moment comme quand Christ était ensevelé, tu dis « Ah, Seigneur, tu es ensevelé pour moi. » Non, 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 j'ai été ensevelé avec lui par le baptême en sa mort. J'ai été mis dans le tombeau avec lui. J'ai été emballé avec lui. Quand je vois que Christ est ensevelé, on est ensevelé, alors je dois aussi voir moi-même, parce que je suis ensevelé et ensevelé avec Christ. Dans les prédications, il faut que Dieu dise aux gens « Oh, il est sorti du tombeau, oh, il est sorti du tombeau, les gens sautent ici. Alléluia, lui, il est sorti du tombeau. » Non, il faut que tu dis « Alléluia, que toi tu es sorti du tombeau. » Parce que lui est sorti du tombeau. Est-ce que toi tu es sorti ? Est-ce que tout le monde est sorti du tombeau ? « Il est sorti du tombeau, mais tu et moi aussi sont sorti du tombeau. » Parce qu'il y a beaucoup de prédications qui excitent la chair. « Oui, il est ressuscité. Il est sorti du tombeau. » « Oh, Alléluia. Tu es sorti du tombeau. » « Alléluia. Tu es sorti du tombeau. » « Tu es sorti du tombeau. » « Alléluia. Tu es sorti du tombeau. » « Et il dit « Il est sorti du tombeau. » « Il est sorti du tombeau. » « Mais tu ne vois pas que tu es sorti du tombeau et sorti du tombeau. » « Donc on presche une partie qui nous déconnecte de la réalité qui est en Christ. » « Et on fait un peu de prédicons qui n'a pas de lien avec Christ. » « Mais la foi vient de ce qu'on entend, c'est ce qu'on entend de la parole de Dieu. » « Mais le creux qui vient de ce qu'on entend, c'est ce qu'on entend de la parole de Dieu. » « Et ce qu'on entend, c'est ce qu'on entend de la parole de Dieu. » « On croit en ça. » « Et la Bible nous dit que nous sommes mortes et nous sommes envers avec Christ. » « Pour détruire le moi, le moi, le moi qui règne dans nos cœurs, qui veut régner. » « Pour détruire le moi, le moi, le moi qui règne dans nos cœurs, qui veut régner. » « Dieu nous montre la résurrection de Christ, pas simplement comme sa résurrection. » « Mais notre résurrection, notre marche à nouveauté des vies. » « Mais on se wandle sur un nouveau chemin avec Christ. » « Donc du coup, quand on voit ça, on doit dire « Alléluia ! » « Parce qu'on voit que Dieu nous a donné la capacité en Jésus-Christ de marcher à nouveauté des vies par la foi. » « Und wenn wir das sehen, dann müssen wir sehen, dass Gott uns einen neuen Weg gibt, wo wir können mit Christus wandeln. » « Donc on ne peut pas simplement voir sa résurrection, on voit notre résurrection. » « So, wir können nicht nur die Auferstehung von Christus sehen, sondern wir sehen auch unsere Auferstehung. » « Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui ne marche pas encore dans notre vie, il faut qu'on n'ait au pas du Seigneur pour m'en dire « Mais qu'est-ce qui ne va pas ? » « On veut vraiment vivre ce que tu nous as dit. » « Und wenn wir sehen, dass etwas noch nicht richtig ist oder richtig geht in unserem Leben, müssen wir können zum Herr kommen und in Frage her, ich lebe das noch nicht, was du mir sagst, was ist falsch bei mir. » « Wie geht es, dass du sagst, du tuehst Osterer firen, aber du es eine Freundin, du schlaufe mit ihr, oder du es eine Freundin, du schlaufe mit ihm, und du sagst, ah, aber ich füre Osterer. » « Donc, Dieu veut qu'on se réjouisse de la réjouissance des Christus en se réjouissant de notre vie nouvelle. » « Pardon, Papa, je n'ai peur. » « Dieu veut qu'on se réjouisse de la réjouissance des Christus en se réjouissant de notre vie nouvelle. » « Enfim, qu'on ne soit pas dans l'hypocrisie. » « Damit wir nicht, euh, damit wir nicht hüchler sind. » « Pour nous faire gronder dans le perfectionnement. » « Damit wir können wachsen in der Vollkommenheit. » « Bien, mais voyez-vous vous-même ce qu'on a entre les lits par rapport à la Pâque ? » « Meine Lieben haben das gesehen, was wir gelesen haben über Osterer. » « Qu'est-ce qu'il se fait avec nous? » « Aujourd'hui, on va dire, c'est le jour qui s'est réjouissant. » « C'est le jour, oui, qui s'est réjouissant. » « Oui, vraiment. Oh, on est sauvé. » « Mais nous même nos vies, nous n'a dit rien. » « Was bringt uns das, wenn wir sagen, ja, heute ist Jesus wirklich auverstanden. » « Jesus ist wirklich auverstanden. » « Und wir sehen, das hat gar keinen Einfluss auf unser eigenes Leben. » « On continue à vivre pour accomplir notre propre volonté. » « On ne veut pas faire ce que Dieu nous demande. » « Et dass wir unsere eigene Erfüllung suchen. » « Oh, on dit bien de marcher à la nouveauté de vie. » « Ça veut dire que tu ne peux plus marcher comme tu veux. » « Das heisst, dass wir sollten auf einen neuen Weg wandeln. » « Das heisst, du kannst nicht mehr so leben, wie du Lust drauf hast. » « La mort en lui veut dire que on a renoncé à notre vie. » « On vit ce que la croix. » « Seigneur a dit, si le connaissas sa croix, il ne peut me suivre. » « Donc on a renoncé à nos propres voies. » « On a renoncé à l'Egypte. » « Der Tod, wenn wir mit Jesu gestorben sind, » « Das heisst, dass wir nicht mehr so leben, wie wir Lust drauf haben. » « Sondern das heisst, wir geben unser alten Leben auf. » « Und leben so jetzt, wie Christus das will. » « Also wir leben nicht mehr, wo wir in Ägypten waren. » « Voilà pourquoi parler d'une certaine parc comme on a fabriqué aujourd'hui. » « Parc avec la Parc chrétienne » « Et c'est pareil, la Parc chrétienne » « Sans prendre en compte ces éléments. » « Et ne parler que de Jesu qui est mort et ressuscité » « Sans prendre en compte notre vie, nous. » « Qui passe des ténèbres à la lumière. » « Qui passe de la mort du péché à la nouveauté des vies. » « Il y a un problème. » « Das heisst, wenn wir ostreen wirklich nur so sehen, » « Eben, zum Beispiel, ein ostreen für Christen » « Oder ein ostreen für Juden » « Und wir sehen nicht, dass Christus gestorben ist, » « Auverstanden ist » « Und dass wir mit ihm gestorben und auverstanden sind » « Haben wir wirklich ein Problem. » « C'est un grand danger. » « On serait soit des faux Chrétiens » « Soit des enfants de Dieu » « Qui marchent n'importe comment. » « Und wenn wir das eben nicht gesehen, » « Dann sind wir einfach entweder falsche Christen » « Oder wir laufen einfach fort » « Dass wir religiöse Leute werden. » « Si nous sommes devenus une même plante avec lui » « Par la conformité à sa mort, » « Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection » « Denn wie wir seinen Tod mit ihm geteilt haben, » « So haben wir auch anteil an seiner Auferstehung. » « Amen. » « Hallelujah. » « Amen. » « On nous dit que nous sommes une même plante avec Jésus-Christ et Nazareth, » « Mon frère, ma soeur. » « Man sagt uns, dass wir sind eins mit Jesus Christus. » « Donc quand je pense à la Pacte, » « Je pense directement, » « Est-ce que je suis une même plante avec Jésus-Christ ? » « Das heisst, wenn ich an Osteren denke, » « Dann denke ich, » « Bin ich eins mit Christus ? » « Est-ce que je vis ce que le Seigneur dit là ? » « Est-ce que je peux dire que je suis une même plante ? » « Und ich frage mich, » « Bin ich eins mit Christus ? » « Non, c'est... » « Vas-y, Mama, excuse-moi. » « Non, c'est bon, merci. » « Yon espit cette même plante au fait d'être conforme à sa mort. » « Und mir... » « Me gedanken, » « Dass mir einzig mit ihm, » « Weil mir mit ihm gestorben sind. » « De un compagne que mange l'agneau pascal. » « Und me verstehe, » « Dass das lang sasse... » « Que les Jules devaient manger... » « Wo die Jules gassent, » « Das lang, » « Wo für sie geopfert worden ist... » « Fete qu'un même plante, » « Er était conforme à sa mort. » « Und das... » « Das hat... » « Bedeutig, verdammt ich g'si, » « Dass sie eins war mit ihm. » « Ce n'est pas simplement manger, » « Jusqu' manger. » « Es isch n' g'si, » « Asse, damit man glasse het. » « Voilà pourquoi le repas du Seigneur » « c'est un repas que si on prend, » « sans dissener, » « c'est un repas qui ne peut ne créer des problèmes » « parce que c'est pour être conforme à sa mort. » « Und d'orum s'attem es abendmol, » « nicht einfach so zu uns na, » « ohne drüber nachzudanken, » « weil es könnte uns schaden. » « Jons le dit aussi par rapport à sa résurrection. » « Conform à la mort » « et conform à la résurrection. » « Und also, » « wir sind eins mit ihm » « in, im Tod » « und im Auferstehung. » « Et vous savez, » « quelqu'un ne peut pas résister, » « si n'est pas mort. » « Quelqu'un ne peut pas. » « Ne peut pas résister, si n'est pas mort. » « Et vous savez, » « n'est pas mort. » « N'est pas mort. » « Et vous voyez, » « le problème qu'on a avec la mort. » « Il y a même « conforme à la mort » « non, il y a ce problème-là. » « Und wir sehen, » « dass wir ja schon selber » « un problème haben » « mit sterben, » « an uns selber sterben. » « C'est pourquoi Christ est notre pacte. » « Toute notre vie » « puisqu'on est conforme à sa mort, » « conforme à la résurrection. » « Donc, c'est compliqué de mourir. » « Dieu sait que c'est un vrai problème. » « Mais le modèle parfait Christ » « qui est en nous, » « qui se manifeste, » « qu'on mange, » « alors il produit cela. » « Et par la foi, » « on voit Dieu produit ces choses » « dans nos vies. » « Und wir wissen selber, » « dass es schwierig ist » « und selber sterben. » « Und Gott weiss das auch. » « Aber weil Jesus für uns gestorben ist » « und weil wir sein Geist in uns haben » « durch das, » « dass wir produzieren in uns » « dass wir können uns selber sterben. » « Et c'est ça, » « qui peut nous faire passer » « au verset 6, » « qui dit, » « sachant que notre vieille » « a été christifié en lui » « afin que le corps du péché » « fie détruit » « pour que nous ne serions plus esclaves du péché. » « Letztlich geht es doch darum » « unser früheres Leben endet mit Christus am Kreuz » « und unser von der Sünde beherrschtes wesen » « ist damit vernichtet » « und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. » « Amen. » « Et pour vivre la crucifixion, » « il faut être conforme à la mort » « et tendre à être conforme à la résurrection » « pour expérimenter le verset 6 » « et ça, c'est la croix » « ça, c'est la Pâque » « und damit wir können » « die auferstehung von Jesus laber » « müssen wir zuerst mit ihm kreuzig werden » « und den haben wir österen » « oder den laber wir österen » « donc ce n'est pas quelque chose » « qu'on peut se débrouiller un jour » « das heisst, das ist nicht etwas » « was man nur an einem Tag kann » « ausleben » « puisque c'est notre vie chrétienne » « nous devons marchern » « notre vie de vie » « donc c'est tous les jours » « qu'on nous sommes confrontés à cela » « das heisst, das ist ja » « unser christlicher Leben » « dass wir sind jeden Tag » « mit dem konfrontiert » « car c'est tous les jours » « qu'on nous sommes confrontés au péché » « weil es ist jeden Tag » « wo die Sünde » « uns will einholen » « c'est tous les jours » « qu'on nous sommes confrontés » « à l'esclavage du péché » « à l'esclavage du travail » « à l'esclavage des choses » « que le monde a mis » « es ist jeden Tag » « wo wir konfrontiert » « mit der Sklaverie » « von der Sünde » « mit der Sklaverie » « vom Schaffer » « donc » « aujourd'hui manger du pain » « en rande, grâce à Dieu » « ce n'est pas mauvais » « c'est bien » « wenn man heute » « eben zum Beispiel » « osteren fieren » « oder brot essen » « ist das nicht schlecht » « mais c'est un » « c'est une petite partie » « de ce que Dieu veut qu'on fasse » « aber es ist nur » « un ganz kleiner Teil » « von dem was Gott will » « dass wir machen » « Il veut qu'on rentre » « dans cette profondeur » « et qu'on vive » « cette profondeur » « et qu'on veut 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 » « parce que c'est ça » « pourquoi Christ est venu » « il n'est pas seulement venu » « pourquoi nous continuons » « et qu'on veut » « « oui Seigneur » « tu es merveilleux » « il est venu » « pour nous faire sortir » « des ténèbres » « à la lumière » « autrement » « on peut notre temps » « Jesus가지 » « et c'est ce que la Christine nous dit » « dans Colossiens chapitre 1 » « on va lire Colossiens chapitre 1 » « bien évidemment le Seigneur » « und das sei ta schrift » « in Colossiens » « Colossiens chapitre 1 » Du verset 16 au verset 14. Du quel verset? Du 12e au 14e verset. Colossiens 1, verset 12 à 14. Je lis la parole du Seigneur. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Amen. Je lis la puissance des ténèbres et de l'héritage des ténèbres et de l'héritage des ténèbres et de l'héritage des ténèbres. Il a fait vous à ses ténèbres et de l'héritage des ténèbres. Avec tous ceux qui ont à lui, vous êtes à l'héritage des ténèbres et de l'héritage des ténèbres et de l'héritage des ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes rendés grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir un héritage des saints dans la lumière, pas dans les ténèbres. Vous comprenez pourquoi Dieu nous a parlé le dimanche passé par le pasteur Jean-Marie ? Pour nous parler de notre responsabilité. On dit qu'il nous a rendus capables, il nous a rendus capables. Donc si on dit qu'on n'est pas capables d'avoir un héritage des saints dans la lumière, on ne lui appartient pas. Et c'est qu'il nous a rendus capables d'avoir un héritage des ténèbres. Il nous a rendus capables d'avoir un héritage des ténèbres et de l'héritage des ténèbres. La part des héritages des saints n'est pas dans les ténèbres, ce n'est pas dans les mensonges, ce n'est pas dans les choses légibles, ce n'est pas dans les choses qui n'ont pas le Seigneur. C'est dans la lumière. C'est dans la lumière, ce n'est pas dans les ténèbres, ce n'est pas dans les ténèbres, ce n'est pas dans la lumière. C'est dans la lumière, ce n'est pas dans les ténèbres, ce n'est pas dans les ténèbres, ce n'est pas dans les ténèbres. C'est dans le royaume du Fils de son amour, donc du Fils bien-aimé. Donc vous comprenez que quand on parle de la mort et de la réaction de Christ, il n'est pas seulement à distance, il mourra et nous transporte avec lui, puisque nous sommes son corps. Si jamais nous avons cru en lui, il nous transporte de la même façon, pas sa mort et sa résurrection, il nous transporte de la même façon de la puissance des ténèbres au règne de Dieu. Donc c'est à nous de croire cela pour vivre cette manifestation. C'est pourquoi la fête de Pâques en Christ ne peut pas être la fête des ténèbres. C'est pourquoi la fête de l'orgueil ne peut pas être la fête des ténèbres au règne de Dieu ou dans l'égo. C'est pourquoi la fête de l'impureté où on est carrément, où on s'installe dans le mal et puis on dit un jour, Seigneur, vraiment, nous sommes des pauvres petits pêcheurs. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi la fête de Pâques, on voit ce que c'est notre Saint Jésus-Christ, on voit cette réalité spirituelle, ça nous ouvre les yeux pour qu'on ne demeure pas dans le mal, pour qu'on ne demeure pas dans la puissance des ténèbres, mais qu'on vive notre héritage des saints dans la lumière. Et là, nous avons la rédemption et nous avons le pardon des pécheurs. Alléluia. Pour vivre cette même plante avec Jésus-Christ et Nazareth. Pour qu'on ne peut pas continuer à vivre dans l'idolatie. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans l'idolatie. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans l'idolatie. Dans l'idolatie, des vêtements, des bijoux, de plein de choses. Des chaussures, dans toutes sortes, de la cupidité. Mais on est là, on ne se lèbre pas, on n'est pas un célèbre pas. Et on se tombe. Mais tu ne peux pas dire, j'ai eu un célèbre pas. Et tu es un célèbre pas. 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 Et tu es un célèbre pas. Autrement même, si on veut dire, on est en train de prendre part avec du pain levé. Et Dieu dit qu'on doit rester tranché du peuple. Et ça veut dire que tu es un célèbre pas avec du pain levé. Et Dieu a dit que ceux qui es un célèbre ou un célèbre pas avec du pain levé, devraient être un célèbre pas. Dans l'aise, on voit le passage des ténèbres à la lumière, lorsqu'on a vu les enfants d'Israël de l'Egypte pour la terre promise en passant par la mer Rouge. Et on voit aussi que, quand on l'aise dans l'Egypte, dans l'Egypte, on le connaît par le Seigneur, il nous a visités. Donc si on demain, tu vois l'Egypte après avoir été visités, alors il faut se poser les questions, de quel part on parle. Et on voit les enfants d'Israël de l'Egypte, qui ont été visités. C'est-à-dire que notre Égypte a commencé à avoir des ténèbres, dont nous n'avons pas encore connaît. Et il nous a rencontré et nous a pris son lit. Donc Dieu a vu le peuple dans la souffrance de l'esclavage et Dieu a venu délivrer le peuple. Donc quand j'ai dit «Hallelujah », je ténèbres pas, comme je vous l'ai dit, je vois ma délivrance des ténèbres, je vois ma délivrance de l'Egypte. Si ce n'est pas ainsi, je vois simplement, Jésus, qu'est-ce qui est mort, il y a un problème. Donc tu as commencé par quand tu as cru au Seigneur Jésus. C'est en ce moment que tu ne commences pas. Et tu ne veux pas quand tu sors de l'Egypte, tu restes toujours en Egypte et qu'il y a un problème. Et quand tu ne veux pas que l'Egypte soit là, tu as un problème. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu fasse ses enfants sortis de l'Egypte ? Lisons l'Exode chapitre 12, mais si c'est indescrit. L'Exode chapitre 12. Il y a quelque chose sur lequel je n'ai pas appuyé. Donc ils ont pris la part, mais pour qu'ils sortent, il faut d'abord une action que Dieu produit, qui doit se produire dans ta vie, dans ma vie. Et même dans notre vie tous les jours, c'est la manifestation de ce qu'on a partagé là, de la mort et de la résurrection. Alors, on va aller au verset 11 au verset 12. Exode chapitre 12, 11 à 12. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hapse. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Egypte et je frapperai tout le premier nez du pays d'Egypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et je ferai des jugements contre tout le Dieu de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen. J'ai un autre, 12 ? 12 et, 12. 11 et. Ja. «Beeilt euch beim Essen. Ihr sollt für die Reise angezogen sein, Schuhe tragen und eure Wombustöcke in der Hand halten. So feiern wir das Assafest, ein Fest für nicht in Erden. In dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen et dans la famille de la famille le plus grand soin et de tous les plus élevés et aussi tous les plus élevés et de tous les plus élevés je vais me décrire à tous les gênes d'Égypte car je suis le ministre Amen Alléluia Dieu dit comment ils vont manger et Dieu dit qu'il va frapper les premiers d'Égypte et Dieu leur dit qu'ils vont manger et qu'ils vont manger et qu'ils vont manger et qu'ils vont manger et qu'ils vont manger dans l'Égypte Donc ils prennent la part pour délivrer de l'oppression de l'Égypte Et ils ont dit pour que Dieu se soit libre de l'Égypte de l'Égypte Les premiers nés sont les résultats sont les enfants de l'esclavage qui vont maintenir toujours ceux qui sont en esclavage plus en esclavage Donc quand Dieu détruit les premiers nés toi et moi dans ta vie ça représente que ceux qui nous mettent en esclavage et détruit tout ce qui a même produit des enfants donc il vient à la racine et éradiquer Donc le jugement contre tous les dieux de l'Égypte c'est lorsque tu as pris la part toi et moi on a pris la part cru au Seigneur c'est le jugement contre tous les dieux dans lesquels on était en français Et on reconnaît que le Seigneur Jésus-Christ est le seul sauveur en ce moment Et on sort donc de l'Égypte pour aller le servir en nouveauté de vie On ne peut pas parler du passage des ténèbres à la lumière s'il n'y a pas le jugement des dieux de l'Égypte Nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas parler de la lumière dans la lumière si les dieux de l'Égypte ne sont pas totes les animaux les animaux de compagnie ce qui nous emmenait au règne animal ce qui nous emmenait à maintenir à vivre dans les oeuvres de l'Égypte ce qui nous a fait ce qui a fait c'est qu'il y a toujours de l'Égypte et les hommes ici Dieu nous parle ici la Bible dit que les mauvaises compagnies comme les bonnes c'est les hommes qui nous entraînent toujours à adorer les dieux étrangers il va établir le jugement et la Bible dit nous que les mauvaises compagnies les mauvaises compagnies c'est-à-dire les gens qui disent qu'il y a des hommes ce sont les gens qui nous prennent toujours à des mauvaises c'est-à-dire pourquoi tu n'as pas à vivre la Pâque en ayant n'importe quel ami n'importe quelle personne autour de toi qui t'amène à vivre dans des voies qui ne glorifient pas Dieu c'est impossible c'est-à-dire tu n'as pas à la Pâque et pourquoi tu n'as pas au-ostre-làbe et quand tu as frères qui t'amène qui t'amène qui t'amène qui t'amène frères qui t'amène qui t'amène qui t'amène qui t'amène qui t'amène dans des mauvaises c'est-à-dire ce qui t'amène à l'ostre-là dans la vie de la sortie comme l'Egypte qui représente le monde les ténèbres à la lumière passez par ce jugement que Dieu faisait pour que le peuple soit libre sinon le peuple ne devait pas être libre donc Dieu juge les hommes de la chair car il nous dit comme on l'a lu il nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière donc on a donné cette capacité il amène ce feu lorsqu'on marche par la part ça vient consumer ces choses-là c'est-à-dire Nous ne répétons pas à Jésus-Christ un mot registré, alors que nous-mêmes nous ne tendons pas à la mort et à la résurrection. Examinons-nous tous les jours pour marcher dans cette nouveauté de vie. Nous ne sommes pas en train de se débrouiller. Comme le Kétine dit, célébrons la Pâque Christiane de Pâque avec des pains sans les vins. Nous sommes en train de se débrouiller avec des pains sans les vins. Venir ici pour partager en communion, alors qu'on n'est pas dans le désir d'accomplir ce que Dieu nous demande de faire. Ça ne s'est rien, on n'est pas en Cédibé la Pâque. Et si nous ne sommes pas en train de se débrouiller avec Jésus et de se débrouiller avec Jésus et de se débrouiller avec Jésus-Christ, ça ne prendra tout rien. Dieu veut voir le sang sur nos maisons. Le sang qui prouve qu'on est mort et qu'on est ressuscité. qui montre qu'on est vraiment dans cette conformité avec Jésus. Et on va finir par 1 Corinthiens chapitre 5 qu'on connaît. Je vais simplement lire. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6 au verset 8. Il est écrit 5, verset 6, verset 6 au verset 8. Ihr habt wirklich nicht den geringsten Grund zur Überheblichkeit. Wisst ihr nicht, dass schon ein wenig Sauerteig genügt, um den ganzen Teig zu durchsäuern? So wie man beim Passafest jeden Rest von ungesäuertem Teig aus den Häusern entfernt, so sollt ihr alles Böse aus eurer Gemeinde entfernen. Dann werdet ihr ein neuer, ungesäuerter Teig. Und genau das seid ihr doch bereit. Ihr seid rein, weil Jesus Christus als unser Passalam geopfert wurde. Darum lasst uns das Passafest feiern. Nicht mit Brot aus dem alten Sauerteig von Sünden und Bösem, sondern mit ungesäuertem Brot und Reinheit und Wahrhaftigkeit. Amen. Amen. Bien aimé, c'est la véritable fête de Pâques. Meine Lieben, wir wollen eine wahrhaftige Osteres fiere. Und das ist manifestiert, indem wir mit Christus gestorben sind und auferstanden sind. Und es ist viel mehr, wie an einem Tag, Jesus ist sterben und du verstanden sind und wir essen und wir trinken und wir freuen uns. Wir sind der Leib Christus und Gott will, dass wir das manifestieren, indem wir mit ihm sterben und mit ihm auferstanden sind. Also, wir wollen an diese Tote gedanken, indem wir selber mit ihm sterben und auferstanden sind. Der Name unserer Herzen soll verherrlicht werden, indem wir Osteren fieren, so wie wir es jetzt gerade zusammengeteilt haben. Amen. Amen. Soibini, Pepe de Dieu. Amen. Miserexagnos. Oui.